Bonjour, chers participants, bienvenue à ce troisième module sur le cours en ligne « Exploiter le potentiel numérique pour accélérer l'agri-entrepreneuriat et la croissance des entreprises des jeunes. » Dans ce module 3, nous allons aborder la stratégie d'innovation numérique pour les jeunes agri-entrepreneurs. Ce module a pour objectif de vous donner un aperçu de l'innovation digitale pour soutenir les jeunes agri-entrepreneurs. Nous allons parler des business models d'innovation, des notions de design centrées sur les utilisateurs, notamment le design thinking et le design sprint, de l'écosystème Tech Hub en Afrique, des initiatives soutenant le développement. Pour vous donner un aperçu de ce qui est en train d'être fait par les organisations de développement, notamment les partenaires au cours et aussi par les starteurs dans les pays africains. Pour profiter pleinement de ce cours, comme d'habitude, nous avons indiqué des ressources à lire, à télécharger sur la plateforme de l'IREP. Et ces ressources accompagnent chaque module. Et vous aurez naturellement à répondre à une guise, mais avant la réponse de cette guise pour toute la semaine, nous vous demandons de participer aux interactions sur le forum en répondant aux trois questions, à l'une au moins des trois questions qui est posée et qui est indiquée sur la plateforme. Nous vous exhortons à faire cette démarche pédagogique qui permet aujourd'hui de maintenir la dynamique au sein de la plateforme, mais surtout aussi de partager des points de vue, d'interagir et aussi d'accueillir de nouvelles compétences. Maintenant, pour commencer, nous allons vous parler du cadre conceptuel de l'agripreneuriat en essayant de définir les concepts qui tournent autour, les concepts de l'entrepreneuriat agricole, de l'agripreneuriat, de l'entrepreneuriat numérique et surtout de voir le rôle RM et la place des jeunes dans l'entrepreneuriat comme stratégie de développement en Afrique de l'Afrique. L'agripreneuriat est un néologisme homovalisme combinant agriculture et entrepreneuriat. Les agripreneurs sont les personnes qui se lancent malgré les risques dans les créneaux inexploités ou moins exploités qu'elles ont découvert dans le secteur de l'agriculture. Il s'agit ici de personnes qui vont entreprendre quelque chose dans le domaine agricole, en tout cas dans le secteur agricole. C'est un mot qui contracte le mot agriculture et le mot entrepreneurial. S'agissant de l'entrepreneuriat numérique, il remonte au début des années 2000 en Afrique. On reste en Afrique. S'agissant de l'Afrique, il remonte aux années 2000, notamment par une e-startup à l'époque qui s'appelle Manobi. Manobi.sn est le site web. Manobi est une e-startup sénégalaise, une entreprise sénégalaise parce que ça fait longtemps que Manobi a été lancée en 2001 et qui a lancé un service d'information par messagerie mobile à l'intention des pêcheurs en collaboration avec l'opérateur national de l'époque de télécommunication qui était la sonatelle et qui est devenu actuellement orange. Donc, disons, en termes d'éducation, l'entrepreneuriat numérique remonterait, en tout cas en Afrique, vers les années 2000, notamment par un exemple de Manobi au Sénégal en 2001 qui a lancé une application de service mobile, en collaboration avec le partenariat orange. En termes d'entrepreneuriat numérique, nous ne pouvons pas aussi parler de l'entrepreneuriat numérique sans pour autant évoquer la démocratisation croissant de l'Internet dans les pays africains et notamment la baisse des coûts d'accès aux ordinateurs, à l'accès mobile, qui est le principal accès probablement ici en Afrique. Après avoir gardé tout ça, vous avez aussi la question de la question de l'entrepreneuriat des jeunes, la place de l'entrepreneuriat des jeunes comme stratégie de développement en Afrique. Et selon le rapport technique de la CTA, le rapport est fourni aussi comme support de cours, vous le découvrirez sur la plateforme. Le rapport est fourni et vous donne des indications sur l'entrepreneuriat des jeunes en tant que stratégie de développement en Afrique de l'Ouest. Il y a des exemples, des chiffres, des statistiques. Ce rapport est produit par la CTA. Nous avons indiqué la source et nous l'avons aussi mis dans la bibliothèque des ressources que vous pouvez télécharger. Maintenant, nous allons aborder le business model des agro-entreprises numériques. Et ici, il y a plusieurs business models. Mais nous allons plutôt vous parler du business model Canva, le BMC, qui est un outil introduit en 2001 par Alexandre Ostevalde, qui traduit visuellement le modèle d'affaires et le fonctionnement d'une entreprise sur la forme de métaphrodynamique en portant, 9 à 11 cases. Et ces cases sont là. Vous avez la case contribution, qui est la proportion de valeur de votre entreprise que vous-même, vous allez définir. Après, vous définissez qui vous aidez, qui doit être vos clients ici. Vous définissez aussi comment vous allez interagir, la nature de la relation client que vous allez établir, sur quel canot vous allez diffuser vos offres, ce que vous faites comme activités et les moyens dont vous disposez, c'est-à-dire les ressources. Ensuite, vous aborderez les partenaires stratégiques que vous allez mettre en œuvre, ce que vous allez recevoir. L'offre des réseaux de distribution et la politique des relations clients définissent la structure des revenus, ce que vous recevez. et ce que vous-même, vous allez mettre en jeu, ce que vous allez donner. Disons, ça vous permet aujourd'hui de structurer votre modèle d'affaires qui est différent du business plan. Disons que le modèle d'affaires est différent du business plan parce que le business plan permet d'opérationnaliser le modèle d'affaires dans le temps. Le modèle d'affaires, c'est ça qui permet à l'entreprise d'être viable économiquement, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir faire du profit. Et le business plan, c'est la matérialisation de ce modèle d'affaires. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre le business plan et le modèle d'affaires. Et le business model Canva, comme je vous l'ai indiqué sur le slide précédent, il y a des cas à remplir qui sont de 9 à 11, qui commencent par la segmentation des clients, par la définition de la relation client et par la définition du canal de distribution ou des canaux de distribution, des propositions de valeur, des partenaires stratégiques à mettre. L'ensemble des activités, ça peut être une seule activité ou ça peut être plusieurs activités. Des ressources clés qui vont être mobilisées, des sources de revenus et des structures de coûts à définir pour savoir à quel prix on va commercialiser notre produit ou notre service numérique pour l'agriculture. Aussi, il y a des recommandations qui ont été faites aussi par le CETEIA sur comment structurer les modèles d'affaires, quelques points à tenir en compte pour les agro-entrepreneurs numériques dans la région ACP, Afrique-Carrie-Pacifique. Donc, la source est indiquée en bas, la source en fait de ces recommandations est indiquée en bas. Ça a été fait par les gens du CETEIA, les CETEIA ne disent plus, mais ils nous fournissent dans le cadre de ce cours plein de ressources qu'ils ont déjà développées sur lesquelles nous avons développé ce cours. Donc, les six points ont été indiqués ici. C'est de cibler les institutions agricoles en tant que clients principaux pour des revenus plus élevés et durables. Ça, c'est la question de la durabilité des partenaires. C'est-à-dire en offrant des services groupés et multifacètes. Ça veut dire qu'on peut se focaliser sur tel type de services, mais plus on diversifie les services qu'on offre et qui attaquent plusieurs segments, plusieurs chaînes de valeur, ça donne encore beaucoup plus, ça contribue à plus de durabilité. Cette diversification aussi, on n'empêche pas d'être focus sur un segment très clair, sur un segment, et de bien segmenter par contre les clients et les services, de pouvoir les identifier, de savoir par rapport à tel service, voici mes clients, les clients qu'il faut cibler. Identifier la taille du marché, le fait d'une étude de marché pour savoir quel est le volume de services dont le marché a besoin et jusqu'à quelle proportion. Collaborer avec des institutions publiques et de développement pour l'acquisition des clients et la durabilité. Et ça nous renvoie à un premier point qui était de cibler les institutions. Ça rentre dans le cadre de ces partenariats stratégiques. Donc, ces ressources aussi, vous pouvez y accéder aussi en ligne en suivant le lien qui est fourni en bas du slide. Maintenant, on va parler d'innovation. À quel moment on va dire qu'il y a de l'innovation dans le modèle d'affaires ? Disons que le concept d'innovation dans le modèle d'affaires actuellement, beaucoup de débats est d'engouement chez les spécialistes et les gestionnaires de projets. Mais on ne peut pas parler d'innovation si au moins deux de ces critères ne sont pas réunis. Soit on est une start-up, on vise la création d'un modèle d'affaires alors qu'il n'en existe pas. Donc là, on va créer au nouveau quelque chose qui est totalement nouveau parce que le service qu'on propose n'existe pas. On transforme, c'est le deuxième point, on transforme un modèle d'affaires qui existait. Il est modifié, il est transformé, disons, et les services, on y ajoute de nouveaux services, on retire des services. En tout cas, on part du modèle existant pour définir quelque chose de nouveau. On ajoute un nouveau modèle d'affaires à celui existant. C'est pratiquement, là on ne transforme pas, mais on ajoute un nouveau modèle d'affaires qui vient se proposer sur l'offre existante. Ou bien on acquiert carrément un nouveau modèle et on l'intègre au dispositif existant. C'est ça qui va permettre d'introduire le business model innovant dans le business model parce que tout business model n'est pas innovant. On a défini les critères de l'innovation qui sont là comme complétiques. En commençant sur le slide, on va parler maintenant de l'écosystème de l'innovation en Afrique. On va commencer par définir ce qu'on entend par un écosystème qui est un cadre dynamique constitué d'un ensemble d'acteurs qui sont des startups, des hubs, des investisseurs, des institutions universitaires pour la recherche, des institutions publiques pour le portage institutionnel et des entreprises pour le secteur privé qui interagissent et s'engagent les unes avec les autres pour saisir de nouvelles opportunités. L'innovation est renforcée. L'environnement commercial global pour les startups, les PME et les PME. Et là, comme on l'a dit, on a les hubs, on a l'espace de co-hunting, on a les incubateurs, les accélérateurs, les pépinières, les pôles du marché. On a aussi des programmes qui renvoient à des événements, de l'événementiel comme les accatons. On va voir tout ça dans les définitions qui sont déjà données dans le narratif du cours, qui permettent aussi de pouvoir saisir la différence entre toutes ces fonctionnalités et tous ces écosystèmes. Par exemple, le hub est un centre ou une structure, un réseau regroupant l'ensemble des acteurs soutenant l'entrepreneuriat ou l'innovation dans un pays. Les villes sont également des plaques tournantes pour les hubs. Les espaces de co-hunting sont des espaces de travail physique partagés qui fournissent des installations de bureaux et à une communauté pour les startups et du personnel aussi pour les startups. On a les incubateurs qui sont des sites d'accompagnement qui interviennent au tout début de l'aventure entrepreneuriale. Ils vont permettre à un porteur de projets de passer des sites de l'idée, la concrétisation de cette idée. Et on a aussi les accélérateurs. Les accélérateurs, c'est des programmes qui interviennent dans une seconde phase après qu'on ait créé le startup, disons le business, dans une phase de développement du startup. Une fois l'activité lancée, l'accélérateur va aider durant plusieurs mois les entrepreneurs à gérer leurs problématiques de croissance, notamment les questions de reputement, les questions d'ouverture à l'international, la question des marchés, donc l'accélération du business, la préparation de levée de fonds. Un accélérateur est un instructif qui propose des programmes pour ordre à durée déterminée, généralement entre 3 et 9 mois, pour soutenir l'entreprise. Et on a les pépinières, qui sont aussi des espaces dédiés aux entrepreneurs. Ils proposent un hébergement à moins de coûts avec bien souvent un partage de services, que ce soit l'internet, la téléphonie, les imprimantes, les ressources comme l'impliment des salles de réunion. Ces lieux ne sont pas des espaces de choré qu'ils proposent en plus de l'accueil physique. Un accompagnement personnalisé pour échanger avec des chefs d'entreprise et les guider dans le développement de leurs activités. C'est le networking. Il y a aussi tous les pôles d'innovation, qui sont des centres d'apprentissage d'idées, de co-création et de communautés qui nourrissent l'innovation, des idées et des perturbations du marché. Donc, on essaie d'accompagner et de faciliter la compréhension de ce qui se passe dans le marché et de pouvoir proposer des produits innovants, tout au long du cycle de vie de l'histoire. Et tu as un portfolio qui est un ensemble d'individus ou d'organisations qui font partie d'un programme au sein d'un hub ou qui sont bénéficiaires d'investissements directs ou indirects par un investisseur. Un accompagnement est un événement axé sur la technologie qui se déroule sur une période bien définie qui peut généralement s'étendre entre un jour et une semaine et qui ressemble à des spécialistes de la programmation informatique et de la création d'un hub. Je vous propose là une carte du Tech-up en Afrique produit par une source qui est en bas et qui est disponible dans le site web de Afelab. Afelab est un réseau de hub en Afrique. Nous en avons parlé dans le narratif et qui regroupe plusieurs startups technologiques en Afrique et présents dans plusieurs pays. Par exemple, ici, je vais vous parler de ISL Agri-Hub qui est un exemple aujourd'hui de Hub Agritech, c'est-à-dire spécialisé sur l'agriculture et sur la délivrance de services digitaux et qui est basé au Sénégal. On va essayer de voir durant le forum virtuel, sur le forum virtuel, si vous avez des expériences pareilles que vous pourrez partager. ISL Agri-Hub est basé au Sénégal et leur site web aussi est indiqué. Vous pouvez avoir plus d'informations en allant sur le site web et naturellement ce qu'ils font. Je pense même que certains des ISL Agri-Hub sont inscrits à ce cours. Là, c'est un exemple de ce qu'on peut appeler de l'accélération qui permet à des jeunes entrepreneurs de 18 à 40 ans de pouvoir pitcher, de pouvoir défendre leurs idées au travers d'un programme qui s'appelle le Pitch Agri-Hub et qui est financé par des institutions comme la Fondation EFR qui accompagne. C'est des concours qui permettent d'identifier et d'amplifier les efforts des jeunes innovateurs pour renforcer la résilience au-delà du Covid-19 grâce à des produits et des services d'agriculture numérique. Ces innovations doivent être évolutives et générer un impact mesurable sur les systèmes alimentaires africains. Donc, doivent être durables et pouvoir vraiment avoir de l'impact sur les systèmes alimentaires. Les élèves reçoivent des fonds et soutiens en nature et aussi un accompagnement en termes de stratégie marketing durant le cycle du projet jusqu'à structurer un projet qui va conquérir encore de manière autonome beaucoup de marchés. Vous avez aussi de l'information, vous aurez de l'information en détail si ce programme est accessible sur le site web qui est indiqué sur le slide plutôt. Mais si vous faites attention, il faut aussi avoir une approche méthodologique pour pouvoir concevoir des produits assez innovants. Et là, nous en avons choisi deux. On va vous parler un peu de design thinking qui est aussi une méthodologie, mais aussi de notre méthodologie très proche du design thinking qui permet aussi le développement de produits assez innovants. Le design thinking, c'est une méthode inspirée du monde des designers que les entreprises utilisent pour concevoir des projets ou des produits innovants centrés sur l'utilisateur final. Donc, c'est vraiment des produits qui sont centrés sur les besoins des utilisateurs ou bien qui sont centrés sur ce qu'on appelle l'utilisateur final. L'utilisateur final, c'est quoi ? C'est au fond, quand on développe un produit, il est destiné à qui et à quel besoin ? Donc, ce sont ces besoins de l'utilisateur qui sont les plus importants. Et à partir d'un processus qui est d'identifier ces utilisateurs et les besoins, de pouvoir les caliver, de les définir en les imaginant, de pouvoir développer un produit et de les tester. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont au nombre de cinq et chaque étape est décrite plus en détail dans le narratif avec aussi des ressources qui ont été fournies sur tout ce qui est design thinking, notamment des sites web et même, je pense, un lien vers une vidéo. Ce sont des processus qui existent depuis les années 90 et qui sont expérimentés par plusieurs créateurs de solutions et notamment par IDEO, IDEO qui est une plateforme de design thinking qui montre comment utiliser le design thinking. qu'elle utilise, c'est devenu la toute première agence de design thinking et qui a vulgarisé cette approche. Cette approche est utilisée et est déclinée sous plusieurs formats. L'un de ces formats est le design sprint qui est aussi une méthodologie qui est inspirée du design thinking. Cette méthodologie est basée sur le mapping, la scénarisation qui est le sketch, décider de ce qu'on va faire en retenant la meilleure idée, le meilleur sketch proposé par les participants, de faire le prototype et de le tester avec des utilisateurs. Généralement, il se fait sur un maximum de cinq jours du lundi au vendredi. C'est la méthodologie utilisée par Google pour ses produits. Les gens de Google l'ont beaucoup vulgarisé en termes d'approche. Toujours pour rester sur cette approche, il faut juste retenir que c'est des approches qui placent l'humain au cœur de la démarche, c'est-à-dire à chaque étape du processus. C'est les besoins de l'utilisateur qui sont les plus importants. Et aussi, nous avons toujours pour indiquer et pour approfondir cette question des méthodologies, nous vous avons présenté dans ce module un toolkit développé par la GSMA. La GSMA, nous l'avons abordé, je pense, sur les deux précédents modules, et spécifiquement sur le premier module, qui est un regroupement qui défend les intérêts des opérateurs télécom. Donc, ce qu'ils font, c'est de proposer aux opérateurs télécom ou aux fournisseurs de services télécom des possibilités de mieux designer des services mobiles pour les utilisateurs. Et ici, les utilisateurs finaux, c'est, disons, les agriculteurs de pouvoir proposer des services digitaux qui répondraient à des voisins. Ils ont développé un toolkit et ce toolkit a été développé avec six opérateurs qui sont mentionnés dans le document et pour pouvoir proposer une démarche méthodologique à partir d'outils de conception et de collection d'instructions. Quand on dit collection d'instructions, c'est un ensemble d'instructions, de guides et surtout aussi de cas pratiques pour pouvoir développer des produits agricoles mobiles en appliquant une approche de conception toujours centrée sur l'utilisateur, comme on l'a dit, par rapport au design thinking et d'utiliser ce toolkit comme une boîte à outils de conception pour fournir une orientation opérationnelle au développement et à la mise en œuvre des services M-Agrés. Donc, ici, c'est spécifiquement des services mobiles agricoles. Donc, parce que nous n'oublions pas que la GSM travaille à vulgariser, il représente un ensemble, il regroupe plusieurs opérateurs sous forme d'associations. Je vais vous remercier pour l'attention. Nous sommes impatients de pouvoir interagir avec vous sur le forum de discussion en répondant aux trois questions qui ont été posées. N'hésitez pas à poser des questions sur cette présentation ou sur la documentation fournie à l'encadrement. Nous pensons pouvoir vous aider à approfondir la question d'innovation, mais aussi à créer une dynamique assez large pour pouvoir mieux appréhender la question d'innovation au sein des jeunes agripreneurs et au sein globalement des entreprises agricoles. Je vous remercie au nom de l'encadrement pédagogique. À la prochaine semaine. Merci. Merci. Merci.